Alors, bienvenue à tous pour ce Psy Live. Donc numéro 2, ça va être la deuxième partie du Psy Live du mois dernier sur comment accueillir les émotions des enfants pour qu'ils soient heureux plus tard. D'accord ? Et on va faire une partie 3 pour le mois d'avril parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein de choses à dire. Donc, en premier lieu, on va faire un mini résumé pour ceux qui n'étaient pas là au Psy Live dernier du mois de février. Et puis, ça fera un petit rappel pour les autres parce que c'est important. Et puis, pour ceux qui veulent, mes Psy Live, de toute façon, sont en replay. Donc, si vous voulez revoir la partie 1, vous regardez Psy Live, comment accueillir les émotions des enfants pour qu'ils soient heureux. Et vous trouverez ça sur les vidéos de ma page. Ok ? Je fais une dernière petite vérification si tout le monde m'entend. Et c'est bon. Donc, c'est parti. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que... Excusez-moi parce que le soleil bouge du coup, vu qu'il va se coucher là. Voilà, j'essaie de viser pile au niveau de mon visage. Attendez parce qu'il ne faut pas que je vous perde non plus. Oh là là, quelle catastrophe. Non, c'est bon. Ok. Ok, bon. En même temps, on s'en fiche que vous me voyez. Ce qui est important, c'est que vous entendiez ce que je raconte. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, pour résumer, c'était que dire aux enfants, c'est rien, c'est pas grave, ne pleure pas, d'accord ? Sèche tes larmes, n'aie pas peur. En fait, ça s'apprend aux enfants à repousser leurs émotions, d'accord ? À négliger leurs émotions, à faire taire leurs émotions, d'accord ? Quand on leur dit, c'est pas grave, c'est rien. Chut, c'est tes larmes, vous voyez, il ne faut pas pleurer, d'accord ? Donc là, on leur apprend à faire ta tristesse, s'il te plaît, d'accord ? Alors que, comme on avait vu, la tristesse est un messager, en fait, elle a un message pour nous. Et donc, moins on l'écoutera, et plus elle sortira à des moments complètement inappropriés, parce qu'on ne l'a pas écoutée à un moment donné, d'accord ? Donc, tu n'as pas voulu m'écouter à un moment, bah écoute, c'est pas grave, tu vas te prendre dans la figure une réaction émotionnelle disproportionnée à un moment donné, à un autre moment, parce que tu n'as pas voulu m'écouter avant, ok ? Donc, quand on dit ça, c'est rien, c'est pas grave, ne pleure pas, sache tes larmes, n'aie pas peur, t'inquiète pas, etc. On invite l'enfant à repousser ses émotions, alors que le but, en fait, pour qu'un enfant soit heureux dans la vie plus tard, et sache justement gérer ses émotions, c'est lui apprendre au contraire, non pas à les faire taire ses émotions, mais à dialoguer avec, d'accord ? Justement pour qu'elle ne le submerge pas. Vous vous souvenez, hein ? Où est-ce qu'il est mon schéma ? J'ai revu mon schéma du vase. Voilà. Alors, souvenez-vous, où est-ce que vous êtes ? Mon schéma du vase, du coup, on ne va rien voir. Voilà, mon schéma du vase émotionnel. Oh là là, quelle catastrophe ! Le schéma du vase, donc souvenez-vous, il y a les émotions que l'enfant ressent, et plus vous l'invitez à se taire, en fait, c'est comme si vous l'invitez à tasser ses émotions au fond du vase, alors qu'il faut directement l'aider à les libérer, d'accord ? À ce qu'elles sortent comme ça vers le haut. Et plus vous l'aiderez justement à écouter, à entendre ses émotions, et moins le vase va se remplir, et donc moins il sera submergé par ses émotions, puisqu'il n'aura pas accumulé, en fait, des émotions à l'intérieur de lui. OK ? Donc, ça, voilà. On avait vu aussi que de dire, c'est n'importe quoi, de te mettre dans des appareils, c'est rien du tout, tu pinges pour rien, arrête ta comédie, arrête de faire ton intéressant, arrête ton cinéma et tout ça. On va appeler SOS enfance maltraitée, etc. En fait, ça, ça va faire culpabiliser l'enfant de ressentir ses émotions. Donc là, premièrement, il va les repousser clairement, parce qu'il a bien compris qu'elles n'étaient pas les bienvenues. Et donc, bien sûr, plus il va faire taire ses émotions, et plus elles vont le submerger à d'autres moments. Et c'est à ce moment-là que les parents disent, ma fille fait des crises. Bah oui, c'est qu'en fait, il doit y avoir des émotions au fond de son cœur qui ne sont pas écoutées. Du coup, elle la submerge complètement à d'autres moments, d'accord ? Et puis, il y a une autre conséquence que ça va avoir de lui dire, arrête de faire ta comédie, arrête de faire ton cinéma, c'est que, vu qu'il va culpabiliser de ressentir ses émotions, en fait, il aura une mauvaise image de lui de ressentir ses émotions, parce que c'est comme s'il était un comédien. Donc, il y a vraiment quelque chose de péjoratif, en fait. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous le jugiez, de manière négative, lui, parce qu'il ressent des émotions. Donc, non seulement il va repousser ses émotions, mais en plus, il aura une mauvaise estime de lui de ressentir ses émotions, d'accord ? Donc, bien sûr, c'est ça qui peut faire, notamment, qu'un enfant manque de confiance en lui, d'accord ? C'est qu'on le critique de ressentir ses émotions. Donc, il va se dire, moi, je suis nul, en fait, de ressentir des émotions, ok ? Et après, il va vivre avec ça aussi longtemps qu'on ne lui aura pas, bien sûr, démontré le contraire. Voilà. Donc, les mots du style « pignouse », « peureux », « caliméro », « froussard », « fillette », « moviette », « pétochard », etc. C'est la même chose. Ça va lui donner l'image de lui-même qu'il est faible, qu'il est nul, d'accord ? Eh bien, allez être heureux dans la vie et allez accomplir vos rêves quand vous avez la croyance à l'intérieur de vous que vous êtes faible, que vous êtes nul, d'accord ? Ça part aussi de là, la mauvaise estime de soi. Et on sait très bien à quel point le manque de confiance en soi, ça empêche beaucoup de personnes d'être heureuses à l'âge adulte, d'accord ? Et puis, ça va avoir d'autres conséquences, à mon sens, gravissimes à l'âge adulte. C'est que plus vous jugerez l'expression de ses émotions, plus vous lui donnerez des noms d'oiseaux quand il ressentira ses émotions et plus il va comprendre que ses émotions ne sont pas les bienvenues. Donc, ce qu'il va apprendre à faire, c'est à ne pas communiquer ses émotions. Parce que bien sûr qu'un enfant, il communique ses émotions par exemple en pleurant ou en criant. Mais un adulte, il va exprimer ses émotions en parlant. Mais en fait, si depuis petit, j'ai appris que l'expression de mes émotions n'était pas la bienvenue dans mes relations aux autres, du coup, je vais grandir en n'exprimant pas mes émotions dans mes relations aux autres. Et ça, c'est super dommage en fait. C'est vraiment, vraiment super dommage parce qu'on voit comment il y a plein de conflits, notamment dans les couples ou dans les relations, parce qu'il y a des malendus, parce qu'il y a des non-dits et notamment parce que les gens n'ont pas appris en fait à exprimer leurs émotions. Donc vraiment, le plus possible, ne jugez pas vos enfants quand ils ressentent des émotions. Mettez à la poubelle tous les mots du style, tous les mots péjoratifs en fait. D'accord ? Arrête de faire ton intéressant, arrête de faire ton cinéma, quelle actrice, quelle comédie. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr que parfois vous aurez vraiment la sensation que c'est faux, l'émotion de l'enfant. Et bien dans ces cas-là, il y a plusieurs choses. Enfin, il y a plusieurs possibilités, on va en voir deux. Ça peut être par exemple que si les règles ne sont pas clairement établies, si l'enfant ne sait pas trop s'il a le droit de faire ci ou de faire ça, en effet, il va tester quelques fois de faire genre il pleure, il est malheureux pour voir si vous lui offrez tel truc ou tel truc. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une autre catégorie qu'on oublie souvent et pour moi, je pense que c'est la majorité des cas. C'est qu'un enfant qui a toujours été jugé depuis son plus jeune âge dans l'expression de ses émotions, en fait, il a un vase émotionnel qui est plein. D'accord ? Il a un vase émotionnel qui est plein et en fait, il y a toutes ces émotions qui demandent à être écoutées et qui n'ont jamais été écoutées. Et en fait, c'est comme si ces émotions à l'intérieur de lui, elles allaient dire « Ok, vu que quand on s'exprime normalement, on n'est pas entendus, du coup, on va en faire des caisses pour voir si ça marche en fait, si à ce moment-là, on est entendu ou pas. » Et du coup, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut avoir l'impression que l'enfant en fait des tonnes. Oui, en effet, il en fait des tonnes, mais à mon sens, dans 80% des cas, l'enfant, il en fait des tonnes quand il a son vase émotionnel qui est plein ou peut-être une émotion que vous n'entendez pas ou quelque chose, un événement qu'il a vécu, qu'il l'a beaucoup fait souffrir et que vous êtes passé à côté. Et du coup, en fait, c'est comme si ça hurlait à l'intérieur de lui « Écoutez-moi, écoutez-moi. » Moi, par exemple, dans mon cabinet de consultation, quand je sens parfois cette chose, une émotion, comme si elle sonnait faux, eh bien, je sais très bien que c'est parce que la personne a appris à ne pas s'écouter. D'accord ? C'est que la personne a une grosse souffrance à l'intérieur d'elle et que du coup, je vais l'aider à l'écouter si tel est sa demande. Voilà. Et autre conséquence aussi, c'est que si ces réactions face aux émotions des enfants, de leur dire « peureux », enfin, tout ce qui peut les faire, tout ce qui peut les inviter à faire taire leurs émotions ou culpabiliser de les ressentir, en fait, ces réactions, si elles sont répétées, ça va inviter l'enfant à ne plus écouter ses émotions, à ne plus écouter l'intérieur de lui. Donc, il va les repousser et à force, en fait, il va peut-être s'en couper et il y a un gros problème, c'est que peut-être qu'à force, il ne saura plus ce qu'il veut. D'accord ? Ça peut devenir un adulte qui n'arrive pas à prendre des décisions. Je vous explique pourquoi. Ce qui nous permet de prendre nos décisions. D'accord ? C'est un truc qu'on sent au fond de nous. D'accord ? C'est une émotion, c'est une sensation qui dit « Ah, ça, je prends ce choix-là ou ce choix-là ? » Alors, bien sûr, on peut prendre des décisions par la raison, mais on prend aussi des décisions avec notre cœur. Sauf que si j'ai appris au fur et à mesure à ne pas écouter mon cœur, à ne pas écouter mes émotions, eh bien, en fait, ça fait comme un indice qui pourrait me permettre de savoir quelle décision je voudrais prendre. Mais du coup, moi, je suis coupée de cet indice-là. D'accord ? Donc, il est possible si en tant qu'adulte, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, posez-vous la question comment mes émotions ont été reçues, accueillies quand j'étais petite ou quand j'étais petite parce que souvent, il y a un lien, en fait. Ok ? Donc, on fait quoi à la place de ne pas dire « Peureux, pétochard, tais-toi, arrête de crier, arrête de pleurer, etc. » ? On autorise les enfants à ressentir leurs émotions. Donc, tu as le droit de pleurer. « Je comprends que tu sois triste. » D'accord ? Donc, il y a une différence entre « Je comprends que tu sois triste » et « Je suis d'accord avec ta tritesse » ou « Je suis d'accord avec ta colère. » D'accord ? On peut dire « Je comprends que tu sois en colère pour telle chose. » Ça ne veut pas dire « Je suis d'accord avec ça. » Mais en fait, on ne vous demande pas d'être d'accord avec les émotions de vos enfants. D'accord ? On vous demande juste de les comprendre, de les accueillir, d'aider les enfants à accueillir ces émotions sans jugement. D'accord ? Ne jugez pas. Même si vous ne comprenez pas la peur d'un enfant, vous dites « Tu dois avoir une très bonne raison d'avoir peur ou d'être triste ou d'être en colère même si je ne la comprends pas. » D'accord ? « Laisse couler tes larmes, c'est ta tristesse qui nous parle. » Elle est belle cette phrase. « Laisse couler tes larmes, c'est ta tristesse qui nous parle. » Ah, c'est trop beau. Essayez de comprendre pourquoi l'enfant est triste, pourquoi l'enfant est en colère, pourquoi l'enfant a peur, etc. Ok ? Et en fait, plus vous aiderez l'enfant à mettre des mots sur ses émotions, plus lui, il va apprendre à mettre des mots sur ses émotions, il va apprendre à les reconnaître. « Ah oui, ça c'est de la peur. » « Ah oui, ça c'est de la colère. » « Ah oui, ça c'est de la tristesse. » « C'est de la tristesse de quoi ? » Et en fait, c'est comme ça au fur et à mesure que quand on grandit, on apprend à écouter ses émotions et à être en harmonie avec l'intérieur de nous. D'accord ? Donc vraiment, c'est très important. Donc voilà, c'était le petit résumé du Psy Live. On y a quand même passé 20 minutes, mais c'était important de faire ce petit résumé. Et puis, on va voir ce qu'on va voir dans ce Psy Live. Je regarde si vous êtes sages. Mais oui, oui, vous êtes très sages, c'est bien, vous attendez la fin pour poser les questions. Donc c'est parti, on y va. Je vois un petit coup. Bon, ça va pour l'instant avec mon ordinateur, j'ai encore de la batterie. Mais je ne sais pas si ça va durer cette histoire. Donc dans ce Psy Live, nous allons voir les conséquences de certains fonctionnements familiaux ou de certaines caractéristiques familiales qui empêchent justement l'enfant d'être à l'écoute de ses émotions. Donc, on va voir notamment quels effets ça peut avoir de grandir dans une famille dans laquelle personne n'exprime ses émotions. On va voir les conséquences que ça peut avoir sur un enfant d'avoir un parent dépressif ou un parent qui se confie, qui est confident de l'enfant. Et on va voir aussi les conséquences que ça peut avoir sur l'expression des émotions d'un enfant s'il a un frère ou une sœur malade. On va voir que ça, c'est assez fricain. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Donc, si c'est votre cas, si vous avez un de vos enfants qui est malade, cette partie-là vous intéressera. OK. Donc, première chose, quelles sont les conséquences sur un enfant s'il grandit dans une famille où personne n'exprime ses émotions ? Moi, ça m'arrive dans mon cabinet de consultation de demander à l'enfant est-ce que parfois papa il est triste ou est-ce que ça arrive à maman d'avoir peur et l'enfant il dit non. D'accord ? Alors, je sais très bien que les parents la plupart du temps ne montrent pas leurs émotions aux enfants parce qu'ils ne veulent pas charger les épaules de leur enfant avec leurs émotions. Donc, l'intention est très très bonne. D'accord ? Mais en fait, le problème, c'est que l'enfant, il pense que vous, adulte, vous ne ressentez pas d'émotion. Attendez, je crois que j'ai... Ah, c'est bon ! Il y a mon électricité qui est revenue. Bon, je ne sais pas si vous entendez. Du coup, il y a ma machine à laver qui est en marche. Attendez, je vais fermer la porte. Ah, voilà, c'est bon ! Ah, super ! Je suis contente, on va pouvoir finir le live en toute sécurité. Ok. Je ferai une petite pause tout à l'heure pour me remettre sur Instagram. Donc, excusez-moi pour cette coupure. Donc, j'étais en train de dire que si votre enfant pense que vous n'êtes jamais triste, que vous n'avez jamais peur, qu'est-ce qui va se passer ? Étant donné que lui, il ressent ses émotions et que vous êtes son modèle, il va se dire « Ok, moi, je suis triste parfois, j'ai peur parfois, mais papa et maman, non, donc c'est que je ne dois pas être normal ou c'est que je suis nul de ressentir ses émotions. » D'accord ? Et du coup, ça va faire qu'il va s'empêcher et de les ressentir parce qu'il pense que ce n'est pas normal. Vu que pour lui, vous êtes la normalité et que vous ne ressentez pas ses émotions, lui, il va les réprimer. D'accord ? Et du coup, en cabinet de consultation, quand les enfants se rendent compte que si, papa parfois, il a peur et parfois, papa, il est triste, parfois, les enfants, ils sont super étonnés. D'accord ? Et une fois que cette vérité, elle a été rétablie, et bien comme par enchantement, l'enfant, il va s'autoriser notamment à ressentir ses émotions, notamment à exprimer ses émotions, parce que tu sais que c'est tout à fait normal, il va le faire sans culpabiliser et souvent, en fait, ça va lui permettre de ne pas accumuler des émotions dans son vase émotionnel et donc, il est beaucoup plus apaisé. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas du tout de pleurer sur l'épaule de votre enfant, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais vérifiez quand même juste que votre enfant sait que parfois, vous avez peur et parfois, vous êtes triste, etc. Parce qu'en plus, souvent, les parents, ils disent oui, mais je ne veux pas responsabiliser mon enfant avec mes émotions, mais souvent, l'expression de la colère, il n'y a pas trop de soucis, ça, c'est OK pour les parents de l'exprimer. Donc, tout ça pour dire que ne cherchez pas à tout prix à cacher vos émotions de vos enfants. Voilà, si un jour, ça vous arrive d'en ressentir devant eux, ce qui est important, c'est de leur dire que c'est normal, de dire, ben oui, tu vois, j'ai peur de je ne sais pas quoi, ou alors, ben oui, tu vois, maman, elle pleure, ça lui fait du bien, c'est pour que sa tristesse, elle sorte d'elle, d'accord ? En fait, si vos émotions sortent, si la tristesse et la peur, par exemple, sortent devant votre enfant, dites-lui bien que c'est une émotion et que c'est normal, en fait, pas de panique et surtout que il n'y est pour rien. Ça, c'est important de ne pas lui mettre la responsabilité de vos émotions sur les épaules, mais c'est important aussi de lui dire qu'il n'y peut rien parce qu'en fait, les enfants, ils détestent voir leurs parents souffrir, donc il va essayer, il va dire, mais il faut que je fasse quelque chose pour que maman arrête de pleurer et donc dites-lui, tu n'as pas besoin de me faire arrêter de pleurer, en fait, parce que dans notre société, et les enfants, ils l'ont très bien compris, notamment parce que vous leur dites tout de suite arrête de pleurer quand l'enfant, il est triste, donc l'enfant, il comprend très vite que la tristesse, enfin pleurer, c'est quelque chose de négatif, en fait. Donc, par apprentissage, il va paniquer quand il va vous voir pleurer et il va se dire attends, maman, il faut qu'elle arrête de pleurer. Donc, ce qui est important d'expliquer à vos enfants, c'est super en fait quand ma tristesse, elle pleure parce qu'elle sort de moi. D'accord ? Encore une fois, moi, parfois les gens, ils me disent mais tu n'en as pas marre de voir toute la journée les gens pleurer, mais pas du tout en fait parce que les gens, ils arrivent tristes avec une tristesse dans leur cœur à mon cabinet et quand ils ont pleuré, en fait, elle est à l'extérieur d'eux. Donc, tant mieux en fait si les gens pleurent. D'accord ? Arrêtons de voir les larmes comme quelque chose de négatif. larmes n'est pas égale à tristesse. Larmes égales à tristesse qui sort. D'accord ? Ça, c'est très important. Et donc, il vaut mieux que votre enfant pleure toutes les larmes de son corps plutôt qu'il soit triste et qu'il garde toutes ses larmes à l'intérieur parce que s'il ne pleure pas, ça ne permettra pas à sa tristesse de sortir et de s'exprimer. OK ? Donc, pour résumer, si vous pleurez devant votre enfant, c'est normal, c'est mes émotions, c'est ma tristesse, etc. On va la laisser pleurer, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à y faire, c'est ma tristesse qui pleure. C'est tout. D'accord ? Tu n'y peux rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me racontez ? Vous me racontez d'autres trucs ou pas ? Ah oui, vous me racontez d'autres trucs. Bon, je regarderai les questions à la fin, d'accord ? Alors, de la même manière, il y a certains parents pour préserver leurs enfants, ils font genre tout le temps va toujours bien. Pardon. Toujours, tout va toujours bien. D'accord ? Ils font genre tout va tout le temps bien. Et ça, en fait, ça peut culpabiliser l'enfant parce que parfois, lui, il va mal. Oui, parce qu'il est humain, en fait. Donc, quand on est humain, à moins d'avoir travaillé sur soi au maximum de ce que l'humain peut travailler sur lui, mais a priori, on a quand même des fluctuations. Parfois, on va mieux, parfois, on va moins bien. Et c'est normal, en fait. Et ce n'est pas grave. Donc, n'essayez pas de faire croire à vos enfants que tout va tout le temps bien. D'accord ? Que vous allez tout le temps bien. Parce que comme ça, s'il sait que vous exprimez vos émotions, que vous avez des émotions plus douloureuses, que parfois, vous, vous allez mal, du coup, l'enfant, il va s'autoriser à aller mal, il va s'autoriser à ressentir les émotions, il va s'autoriser à exprimer ses émotions. Et plus il exprimera ses émotions, et plus elles sortiront de lui, et donc, mieux il se sentira. D'accord ? Parce que parfois, notamment quand les parents emmènent leurs enfants voir un psy, par exemple, ils veulent que l'enfant exprime ses émotions, mais eux, les émotions, elles sont toutes bloquées à l'intérieur. Mais la première chose, c'est que les enfants, ils apprennent en modélisant leurs parents, en fait, en copiant leurs parents. Et donc, si vous, vous êtes complètement bloqué de vos émotions, vous n'êtes pas du tout à leur écoute, c'est compliqué de demander à votre enfant d'être à l'écoute de ses propres émotions. D'accord ? Bon, un psy, il l'aidera à faire. Moi, si les parents, ils ne veulent pas écouter leurs émotions, ce n'est pas grave. J'aide l'enfant à écouter ses propres émotions. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire déjà ce travail en famille d'exprimer, voilà, les émotions. Bah oui, moi, ça va bien. Bah moi, ça ne va pas trop en ce moment pourquoi pas d'exprimer un peu les émotions dans la famille. Et puis, ça permet aussi d'avoir des relations riches et profondes aussi, d'avoir un échange émotionnel. Ok ? Donc, voilà. Alors, la deuxième chose que l'on va voir, c'est les conséquences sur un enfant. d'avoir un parent dépressif. Alors, franchement, les effets, c'est toujours les mêmes, moi, de ce que je vois de mon expérience. Et il y en a deux, en gros. Le premier, c'est que étant donné que le parent est dépressif, c'est comme si la dépression du parent ou la tristesse du parent, en fait, elle prenait toute la place, d'accord ? Dans l'espace familial. Et du coup, l'expression et les émotions de l'enfant n'a pas de place. Donc, c'est des enfants qui vont apprendre à ne pas donner de place à leurs émotions, à ne pas exprimer leurs émotions parce qu'enfant, ils ont appris qu'il n'y avait pas de place en fait pour leurs émotions. Ok ? Donc, ils vont avoir tendance à grandir et à ne pas du tout être dans l'expression de leurs émotions parce qu'ils ne l'ont pas du tout appris. Le deuxième effet, ça va être que un enfant, comprenez bien une chose, mais ça, c'est systématique. Un enfant n'aime pas voir souffrir un de ses proches, d'accord ? Les enfants, ils ne supportent pas de voir souffrir leurs proches. Ils ne supportent pas de les voir pleurer, ils ne supportent pas de les voir avoir mal. Et en fait, un enfant va tout de suite se mettre en tête s'il voit un de ses proches souffrir. Il va dire « Ok, comment je peux faire pour qu'il arrête de souffrir ? Comment je peux faire pour que maman soit heureuse ? Comment je peux faire pour qu'un tel arrête d'être malade ? » Et en fait, il faut leur expliquer qu'ils ne peuvent rien faire. à votre tristesse, qu'ils ne peuvent rien, à votre dépression. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'un enfant avec un parent dépressif qui s'est mis en tête de rendre son parent heureux va passer toute sa vie à agir en fonction de son parent pour que pour que son parent ne soit pas triste, pour que son parent soit heureux. Alors que c'est complètement vain comme quête puisque le parent a une tristesse à l'intérieur de son cœur. La plupart du temps qu'il n'a rien à voir avec son enfant et donc son enfant pourra lui faire autant de câlins et ramener autant de bonnes notes que possible. Ça ne changera rien à la tristesse profonde que ressent le parent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour résumer, un enfant ayant un parent dépressif va chercher la plupart du temps à protéger son parent, d'accord ? À surtout pas lui en rajouter. À essayer de tout faire pour que son parent ne soit pas triste. Et en fait, ça, c'est des enfants qui vont grandir à l'âge adulte et vous allez voir, vous allez les reconnaître et qui vont toujours faire passer les autres avant eux. D'accord ? Parce qu'ils ont appris à fonctionner comme ça, en fait. Ils ont appris à faire passer leurs parents dépressifs avant eux. Et donc dans la vie, ils vont faire passer les autres avant eux. Parce que quand on a un parent dépressif, alors ça dépend des enfants, mais la plupart des enfants, ils vont prendre leurs décisions non pas en fonction de ce qu'ils ont au fond de leur cœur et de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, mais ils vont toujours avoir une pensée pour leurs parents. Est-ce que ça va en rajouter ou pas ? Et les parents qui ont des enfants qui vont mal, notamment à l'âge adulte, c'est des enfants qui ne vont pas se donner le droit de vivre complètement leur vie ou d'aller moins voir leurs parents parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils ne vont pas oser aller moins les voir parce que, oh là là, non, ma mère, elle ne va déjà pas bien, donc je ne peux pas lui en rajouter. Et en fait, c'est une sorte d'emprisonnement. D'accord ? Parce qu'en fait, ils se sentent responsables du bien-être ou du mal-être de leurs parents. Et ça, c'est une catastrophe en fait, parce que ça ne leur permet pas de vivre une vie totalement libre et indépendante de l'humeur de leurs parents. voilà. Donc, ça a des conséquences en effet gravissimes parce que l'enfant devenu grand, mais ne vous inquiétez pas, ça se résout en deux secondes, je vais vous expliquer comment. Mais du coup, l'enfant devenu adulte va s'empêcher d'être lui-même. D'accord ? Parce que je dis n'importe quoi, moi. j'ai une mère dépressive qui a toujours voulu que je sois danseuse. Mais sauf que et elle a tout, elle a mis tous ses espoirs sur moi. Et mais moi, j'ai préféré être menuisier. Ou menuisière, je ne sais pas comment on dit. Et si ça se trouve, je vais faire danseuse pour tenter de donner un sens à la vie de ma mère en fait. et vous voyez la catastrophe. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont complètement emprisonnés par la dépression de leurs parents et qui ne font pas leur propre choix de vie. D'accord ? Donc nous, ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on les déresponsabilise de la dépression de leurs parents pour qu'ils puissent vivre complètement leur vie. D'accord ? Et donc, c'est des gens qui, à l'âge adulte par exemple, ils ont tellement souffert d'avoir vu leurs parents souffrir qu'ils ne vont pas supporter voir souffrir un de leurs proches. Donc par exemple, c'est des gens qui vont rester en couple toute leur vie et qui ne vont jamais divorcer par peur de faire souffrir l'autre. D'accord ? Leur cerveau, il se souvient à quel point c'est insupportable de voir quelqu'un souffrir et donc, ils ne veulent pas faire souffrir leur femme par exemple et donc, ils ne vont jamais divorcer. D'accord ? Parce qu'ils se sentiraient coupables de la souffrance de l'autre. Et donc, si on soigne la blessure émotionnelle laissée par la dépression de leurs parents quand ils étaient enfants, après, en fait, ils se rendent compte qu'on ne peut pas vivre comme ça et on ne peut pas tirer un trait sur sa propre vie sous prétexte que nos actes risquent de faire souffrir des gens, quoi. D'accord ? Alors, ce mécanisme-là, c'est encore pire si le parent dépressif utilise sa dépression pour manipuler l'enfant. D'accord ? Par exemple, oh là là, je suis tellement malheureuse. Qu'est-ce que ça me rendrait heureuse si tu étais danseuse ? Vous voyez le poids que ça met sur les épaules de l'enfant. Donc là, c'est catastrophique. D'accord ? Ou un parent qui dit non mais ça, ne me raconte pas tout ça parce que tes problèmes et tout ça parce que ça me rend triste après je ne suis pas bien. D'accord ? Ou ça me rend malade. Bon, ben là, l'enfant, il ne va pas du tout exprimer ses émotions ni enfant ni à l'âge adulte. Ok ? Donc, pas de panique. D'accord ? Pas de panique du tout parce que si vous êtes un parent et si vous êtes dépressif, d'accord ? Ce n'est pas de votre faute. Donc, pas de problème, il y a une solution. surtout pour que ça n'ait pas de conséquence sur vos enfants à l'âge adulte. Dites à vos enfants. Déjà, reconnaissez que vous êtes en souffrance. Ça, c'est super important. Je suis dépressif. J'ai une tristesse au fond de moi. Ça n'est pas à cause de toi. D'accord ? Ça n'est pas de ta faute. Ça, c'est très important de les déculpabiliser de votre dépression et de votre tristesse. Vous pouvez leur dire aussi, si c'est une tristesse qui est plus profonde, vous pouvez leur dire, tu sais, c'est une tristesse que maman avait au fond de son cœur ou papa, elle avait au fond de son cœur avant que tu sois là, avant que tu sois née. Donc, elle n'a rien à voir avec toi. D'accord ? Et surtout, dites-leur, tu n'y peux rien. Tu ne peux rien à ma tristesse. D'accord ? Même si tu veux, tu ne peux rien à ma tristesse. C'est triste de ne rien pouvoir à ma tristesse, mais c'est comme ça. D'accord ? Ça, c'est très important qu'ils acceptent de ne rien pouvoir faire à votre tristesse parce que c'est ça, en fait, qui va les libérer complètement d'une possible culpabilité ou responsabilité et c'est ça, en fait, qui va les rendre complètement libres. Et du coup, ils vont dire, bon, ok, de toute façon, je n'y peux rien à la dépression de maman, donc je fais ma vie. Ok ? Donc, c'est très important. Donc, vous pouvez leur dire, tu pourras rajouter de la joie dans mon cœur. t'en rajoutes rien qu'en existant, en étant là, ok ? Mais tu ne pourras pas consoler ma tristesse. Tu peux rajouter, et d'ailleurs, tu rajoutes, tu mets la joie dans mon cœur en étant là, et tu ne pourras jamais consoler ma tristesse. Et en fait, ça, c'est dur pour les enfants d'accepter qu'ils ne peuvent pas consoler la tristesse de leurs parents. Mais c'est un fait, en fait. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques de leur mettre cette responsabilité-là sur le dos. Et en plus, je veux dire, ça n'existe pas, en fait. Parce que, je veux dire, peut-être vous dites, oui, mais moi, mon enfant, c'est lui qui me rend triste ou c'est lui qui me rend mal parce qu'il ne va pas bien. Oui, mais le problème, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Parfois, il y a des choses qui se transmettent, qui se reproduisent de génération en génération. Donc, le problème, la plupart du temps, il n'est pas de l'enfant. D'accord ? Il y a un historique, il y a des antécédents. L'enfant, s'il ne va pas bien, s'il met le bazar, s'il vous en fait voir de toutes les couleurs, c'est qu'il y a une raison. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est très important de ne pas utiliser vos émotions pour faire du chantage aux enfants. Ça n'est pas du tout une bonne idée de dire ma maman, elle n'est pas bien, mais si tu as des bonnes notes, elle sera beaucoup mieux. D'accord ? Ça pourrait paraître sympa sur le papier, mais c'est surtout à ne pas faire parce que c'est beaucoup trop de pression pour les enfants. Et ça veut dire qu'ils sont complètement responsables de votre bien-être et de votre mal-être. Et ça, ça peut les emprisonner à vie, en fait. D'accord ? parce qu'ils vont inconsciemment, en tout cas, en tout cas, ça aura été ancré au fond de leur cœur quand ils étaient enfants et ça peut les suivre toute leur vie. C'est des enfants qui peuvent ne jamais s'autoriser à vivre vraiment leur vie parce qu'il y aura toujours en toile de fond. Oui, mais maman, est-ce que ça va ? Oui, mais papa, est-ce que ça va aller si je fais ci, si je fais ça ? Et en fait, ils ne seront pas libres de vivre leur vie, en fait. Et ça, c'est grave. D'accord ? Donc vraiment, de leur dire oui, je suis dépressif, oui, ça ne va pas, mais voilà, toi, tu ne peux pas consoler ma tristesse. C'est triste, mais c'est comme ça. D'accord ? Comme ça, vous les déchargez complètement de cette responsabilité-là et je vous invite bien sûr si vous êtes dépressif à travailler sur vous, aller voir un thérapeute qui pourra vous aider justement à vous libérer de cette tristesse, de cette mélancolie, etc. Ok ? Alors, je vois qu'il y a des questions. On va peut-être aller faire pipi si vous voulez, c'est le moment parce que je vais mettre en route mon live Instagram parce que je sais que Marina qui m'a gentiment aidée ne va pas pouvoir rester longtemps. Donc, je vais mettre mon live et puis je vais aller allumer la lumière. Ça, on se verra. c'est marrant aujourd'hui, on est 32. On est 32 mais ça reste fixe. On est 32. Attendez, j'arrive. Ah là, on est 34. Vous voyez, ça fait une lumière qu'on est 32. Il suffit qu'on est 32 et on est 34. Alors, tac, je vais mettre sur Instagram. Alors, comment on fait déjà sur Instagram ? J'arrive. C'est le moment de faire la petite pause. J'arrête tout de suite. Deux minutes. en direct. J'espère que je vais pouvoir m'y mettre aussi. Sachant que Marina, elle y est. Bon, alors, ceux qui sont sur Instagram, le direct va couper quelques instants. Marina, tu coupes le direct et moi, je le remets sur mon téléphone comme ça, je te rends ta liberté. Marina, tu me dis quand c'est bon. Oh là là, quelle catastrophe. Excusez-moi, j'arrive. Laissez-moi deux minutes, s'il vous plaît. voilà, c'est bon. Facebook, c'est bon. Instagram. Ah bah, s'il fallait appuyer sur le bon bouton et je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc c'est bon. Ok, Marina, c'est bon. Vous êtes en direct, machin. Voilà. Bon, bonjour à tous sur Insta. Donc là, c'est bon, cette fois-ci, c'est moi et c'est parti. On y va. Bon, dites-moi sur Insta si c'est bon mais je continue mon live du coup. Alors, où est-ce qu'on en était ? Oui, c'est bon. Alors, on en était à les conséquences d'avoir un frère ou une sœur malade. Alors, donc encore une fois, il y a deux effets les plus fréquents. C'est des enfants qui vont minimiser leurs émotions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'ils ont un frère ou une sœur malade, ils vont se dire oui, mais ce n'est pas moi qui suis malade, ce n'est pas moi qui souffre, ce n'est pas moi qui vais à l'hôpital. donc en gros, je n'ai pas à me plaindre. D'accord ? Donc ça, ça va être un gros souci parce qu'en fait, ils vont penser que leur tristesse et leur souffrance n'est pas légitime alors qu'elle est complètement légitime. D'accord ? C'est normal de souffrir quand on a un frère ou une sœur malade parce qu'on est triste de voir sa sœur ou son frère malade. On est triste de voir ses parents tristes et ses parents inquiets. D'accord ? Vous vous rendez compte pour un enfant ? On est triste parce qu'on n'a pas une vitamine normale. On est triste parce que peut-être on a moins d'attention que son frère ou sa sœur qui est malade. Donc clairement, les enfants qui ont un frère ou une sœur malade, ils ont vraiment des très bonnes raisons d'être mal en fait. mais vu que ce n'est pas eux qui sont malades, eh bien, ils vont toujours minimiser leurs émotions. En fait, ils ne vont pas les accueillir parce qu'ils vont se dire qu'ils n'ont pas de raison de les ressentir. Et ça, en fait, c'est un gros problème parce que pour se libérer d'une émotion, il faut l'écouter et en fait, il faut accepter de la ressentir. Sauf que si je me dis d'emblée « Non mais en fait, moi, ce n'est pas moi qui suis malade donc en fait, je n'ai pas à… je n'ai pas de raison de ressentir mes émotions, eh bien, du coup, je ne vais pas les ressentir et donc, je vais les repousser. » D'accord ? Donc, c'est des gens qui vont toute leur vie après, vu que c'est appris pendant l'enfance, toute leur vie, en fait, ils vont se dire « Non mais moi, de toute façon, je n'ai pas à me plaindre. » Alors que si ça se trouve, ils ont toutes les raisons de se plaindre. Mais en fait, ils ne vont jamais pouvoir se libérer de leurs émotions parce qu'ils ne leur donnent pas de légitimité. Ok ? Donc, c'est des gens qui ne vont jamais se plaindre mais si ça se trouve, à 40 ans, ils vont tomber en dépression parce que la tristesse qu'ils n'auront pas… toutes les tristesses qu'ils n'auront pas entendues parce qu'a priori, il n'y avait pas de raison, en fait, elle va se pointer et elle va dire « Ok les gars, je plombe ta vie pendant 5 ans, on va voir si tu m'écoutes maintenant. » Ok ? Donc moi, notamment, mon travail en thérapie avec ces gens-là, c'est de les aider à comprendre que si bien sûr qu'ils avaient toutes les raisons d'être tristes et d'être mal en fait. D'accord ? En plus, souvent, c'est des enfants à qui on n'a jamais demandé « Et toi, comment ça va ? » Donc, ça leur fait bizarre quand un psy leur demande ça profondément à l'intérieur de leur cœur. Voilà, mais ils n'ont jamais appris à exprimer leurs émotions. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi un deuxième effet que ça va avoir à l'âge adulte, enfin, même dans l'enfance, c'est qu'ils ne vont pas exprimer leurs émotions parce que, pour ne pas en rajouter, donc ils vont toujours se dire « Si j'exprime ma tristesse, si j'exprime mes émotions, si j'exprime mon mécontentement, je vais faire souffrir les autres et je vais leur en rajouter. » Et donc, c'est des gens, des enfants et des gens qui vont toujours tout garder pour eux, qui vont se dire premièrement qu'ils n'ont pas de quoi se plaindre et deuxièmement qu'ils ne vont quand même pas en rajouter aux autres. D'accord ? La plupart des adultes qui se disent « Je n'exprime pas mes émotions parce que j'ai peur d'en rajouter aux autres », la plupart du temps, c'est qu'ils se sont sentis… C'est qu'ils ont eu beaucoup de souffrance dans leur entourage, dans l'enfance et en fait, ils ont appris à ne pas exprimer leurs émotions pour ne pas en rajouter. Donc, si vous êtes parent, parce qu'il y a une solution comme d'habitude, si vous êtes parent, si vous avez un enfant qui est malade et que vous n'avez pas qu'un seul enfant, un enfant qui est malade avec des frères et sœurs, demandez-lui comment tu vas, toi, prenez un temps, prenez des temps pour lui demander à lui comment il y va parce que souvent, toute l'attention est portée sur l'enfant malade mais essayez de prendre du temps si c'est possible, même si c'est quelques minutes sur les autres enfants. Comment vous allez-vous ? Comment ça va dans votre vie ? Ça ne doit pas être facile de vivre de cette manière-là. Dites-leur que c'est important que ça vous intéresse comment ils se sentent, que ça ne vous rendra pas triste qu'ils peuvent s'exprimer. Au contraire, parce que souvent, les enfants avec des parents qui sont tristes de voir leur autre enfant malade, c'est des enfants qui ne vont pas oser exprimer leurs émotions de peur d'en rajouter à leurs parents. Donc, dites-leur « Tu ne vas pas rajouter à ma tristesse si tu me racontes comment tu vas. » Ça va me faire plaisir que tu puisses t'exprimer. Vraiment. Et c'est important pour moi. Ça me rendra joyeuse de pouvoir échanger avec toi tes émotions. D'accord ? Donc ça, il faut que ce soit clair pour l'enfant. Et vraiment, n'ayez pas... Si l'enfant, il dit par exemple « Oui, je suis triste parce que je ne sais pas moi, je vous vois triste ou je vois ma petite sœur qui est malade et tout ça. » N'ayez pas l'idée de solutionner l'émotion en fait. L'émotion n'est pas un problème. D'accord ? Elle n'est pas forcément à solutionner. En tant qu'être humain, on déteste voir les gens souffrir et du coup, tout de suite, quand il y a une émotion qui arrive, on se dit « Non, 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 il faut qu'elle parte. » Mais non en fait. Une émotion, elle a juste besoin d'être entendue, d'être accueillie. Donc, soyez là. Écoutez-le parler. Pourquoi pas écouter-le pleurer juste en étant là ? C'est tout. « Ah d'accord, je comprends. Bah oui, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup avec toi. C'est vrai. » Mais sans vous justifier. Ne dites pas « Oui, mais tu comprends quand même. Ta sœur, elle est malade donc il faudrait comprendre. » Non, non, pas du tout. D'accord ? Juste vous laisser exprimer ses émotions sans jugement. D'accord ? Si votre enfant ne veut pas vous répondre parce qu'il a peur de vous faire souffrir, vous pouvez faire des hypothèses en disant par exemple « Tu sais, je me dis que ça ne doit pas être facile tous les jours pour toi parce que tu as des parents qui sont beaucoup à l'hôpital. Peut-être que tu te sens seule. Ce serait normal et logique si tu te sentais seule. Ça ne doit pas être facile, etc. » D'accord ? Pour que vraiment, même s'ils ne s'expriment pas, ils se sentent compris et pris en considération. D'accord ? Les émotions, elles adorent ça. Qu'on les comprenne. Et puis bien sûr, si vous êtes dans cette situation-là, aidez votre enfant au maximum au quotidien à être à l'écoute de ses émotions. D'accord ? Parce qu'encore une fois, un enfant dans cette situation-là, la plupart du temps, va prendre l'habitude de ne pas exprimer ses émotions pour ne pas faire souffrir les autres, pour ne pas en rajouter, etc. Donc vraiment, donnez de l'importance à ses émotions, intéressez-vous à ses émotions pour petit à petit qu'il se rende compte que bien sûr que ses émotions aussi, même s'il n'est pas malade, ont de l'importance. Ok ? Et bien sûr, lui dire qu'il ne peut rien à votre tristesse et qu'il ne peut rien du tout à la maladie ou à la souffrance de sa soeur. Ça, c'est très important. Ok ? Et puis, on va voir la dernière partie de ce Psy Live pour ce soir. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Je vais les regarder après. Donc, les conséquences d'avoir un parent confident. Alors, ça, ça peut... Donc, un parent, en fait, qui a tendance à se confier à son enfant. Vraiment, confier comme si c'était une copine, en fait, de confier ses problèmes, de lui demander conseil. En fait, ça, c'est très, très dangereux parce que l'enfant voulant aider va vraiment porter sur ses épaules la responsabilité du bien-être de son parent. Donc, encore une fois, il va ne pas s'autoriser à être lui-même parce que c'est comme si, en fait, le parent le plaçait en place de tuteur, en fait. D'accord ? C'est comme si le parent se plaçait sous l'enfant et que l'enfant, en fait, devait protéger son parent ou prendre soin de son parent. D'accord ? Et du coup, ça va faire que l'enfant, bien sûr, ne va pas s'autoriser à exprimer ses émotions parce que les émotions du parent, encore une fois, prennent toute la place. Et c'est des enfants qui vont agir en fonction du bien-être de leurs parents et donc qui ne vont pas du tout s'autoriser, encore une fois, à être eux-mêmes. Ok. De peur de faire souffrir son parent. D'accord ? Par exemple, si j'ai ma mère qui vient me raconter toutes les trois minutes comment ça ne va pas avec son mari, en l'occurrence, mon père, je vais chercher à la réconforter, mais du coup, je ne vais pas avoir ma vie à moi, je vais toujours penser à la tristesse de ma mère, je vais me sentir coupable peut-être de ne pas réussir à trouver des bons conseils, de ne pas réussir à faire qu'elle aille bien, en fait. D'accord ? Et en fait, je vais porter ça sur mes épaules et ça, ça ne va pas du tout. Et il y a autre chose aussi, il y a une autre conséquence aussi que ça peut avoir, c'est que c'est assez pervers comme effet. C'est que d'un côté, ça peut être une place très lourde à porter, d'être le confident de son parent, mais d'un autre côté, c'est très séduisant en fait. Parce que ça veut dire que moi, j'ai une place de choix parce que mon père ou ma mère, ils se confient à moi. Donc, ça fait que les enfants, ils se sentent importants, d'accord ? Mais ça peut avoir un énorme effet pervers à l'âge adulte, c'est que ce sont des enfants qui vont se donner de la valeur uniquement s'ils sont dans l'aide aux autres. D'accord ? C'est des gens qui, par exemple, vont avoir l'impression de ne rien valoir s'ils n'aident pas les autres. D'accord ? Donc ça, c'est un gros problème parce qu'ils vont complètement agir en fonction des autres, ils ne vont pas du tout être à l'écoute du fond de leur cœur et surtout, ils ne vont pas se donner de valeur propre. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ils ne vont pas se dire, ben moi, voilà, en tant qu'être humain, je vaux quelque chose, j'ai de la valeur. Ils vont se dire, non, non, moi, je ne vaux rien. Par contre, si je peux aider quelqu'un ou si je peux être la béquille de quelqu'un, là, oui, je vais avoir de l'importance. D'accord ? Donc ça peut créer quand même un manque d'estime de soi au fond. Donc ça peut notamment avoir comme conséquence que c'est des adultes qui vont se diriger inconsciemment vers des conjoints dépressifs puisque c'est comme ça qu'ils se sentent aimés et importants en fait. D'accord ? Mais ce n'est pas du tout conscient de leur part. Ok ? Bon, voilà pour ce psy live. C'est la fin. Enfin, c'est la fin. Je vais répondre à vos questions. On fera une troisième partie sur ce psy live parce que je ne voulais pas qu'ils soient trop gros les psy lives. Ça fait trop gros, je trouve, deux heures comme on a fait précédemment. Donc je vais essayer de les réduire un petit peu. Et donc, dans la partie 3, on verra de manière plus spécifique les conséquences des violences sur les enfants quand ils expriment leurs émotions. on verra, alors celle-ci, elle est super, ce point-là, il est super, vous verrez. C'est les conséquences en fait de ne pas reconnaître ses propres erreurs en tant que parent. Parfois, on pense que c'est super pour donner une super image de soi, mais en fait, on verra les effets de ça. On verra aussi les effets de cacher vos émotions à vos enfants alors qu'ils les voient. Et on verra aussi les causes possibles si par exemple vous êtes un adulte et que vous n'arrivez pas à pleurer. On verra les causes possibles de ça. Et puis, on verra aussi les conséquences de dire à un enfant dans la vie, il faut être fort, il faut s'écouter parce qu'on verra les avantages et le prix à payer. Voilà, enfin, de toute façon, on aura plein de trucs à se dire, ça c'est sûr. Bon, voilà pour ce Psy Live. Alors du coup, c'est parti pour les questions. Je remonte tout en haut. Je vais me resservir un petit verre aussi. Sur Insta, vous pouvez me poser des questions aussi si vous voulez. Alors, donc là, vous me disiez bonsoir, bonsoir, voilà, bonsoir docteur, mais je ne suis pas docteur en fait. Voilà, mais merci beaucoup, mais je ne suis pas docteur, je suis psychologue. Alors, qu'est-ce que vous racontez ? Abdel, on donne de la force aux enfants quand on reconnaît leurs émotions, savoir les écouter, guider leurs expressions. Exactement, Abdel. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que de prendre un enfant au sérieux, de prendre les émotions d'un enfant au sérieux, ça le fait se sentir important. En fait, c'est comme si vous écoutez les émotions des enfants sans les juger, c'est comme si vous disiez à l'enfant c'est important en fait. D'accord ? Et du coup, si vous faites croire à l'enfant, si vous donnez la sensation à l'enfant qu'il est important en prenant en considération ses émotions, eh bien, ça va mettre la croyance au fond de son cœur qu'il est important et c'est ça qui va faire qu'il va avoir une bonne estime de lui à l'âge adulte entre autres. D'accord ? Alors, voilà, Abdel encore, y a-t-il des conséquences pendant cette période épidémique sur les émotions des enfants étant donné qu'ils étaient confinés, pas d'école, devant les adultes masqués ne voyant pas leur sourire ? Oui, bien sûr, ça peut avoir des conséquences. n'importe quelle situation étrange ou sortant du quotidien, toutes les situations de toute façon nous font ressentir des émotions donc les enfants ne sont pas à exclure, bien sûr. Donc, bien sûr que ce n'est pas anodin pour les enfants de rester enfermés parce qu'ils ont besoin de grands terres et compagnie donc forcément que ça peut créer des tensions, etc. Oui, tout à fait. Peut-être que ils ont, ça dépend dans quelles informations ils lui baignent mais s'ils savent qu'il y a des morts par exemple ou qu'ils ont perdu quelqu'un de leur entourage peut-être qu'ils peuvent avoir peur pour, ils peuvent avoir peur de mourir ou ils peuvent avoir peur que leurs proches meurent, etc. Bien sûr, c'est logique en fait. Ah, Ilo, elle est là aussi. C'est une de mes élèves, c'est pour ça. Alors, Sophie, coucou Ilo, comment on différencie avoir des émotions de la tristesse et un état dépressif quand on a été élevé dans un environnement psychorigide où l'émotion était sanctionnée et donc refoulée ? Alors, comment on différencie avoir des émotions de la tristesse et un état dépressif ? Bah, en fait, alors, comment expliquer ? Derrière un état dépressif, il peut y avoir de la tristesse, on est d'accord ? Enfin, il y a forcément une émotion. Parfois, c'est de l'angoisse, parfois, c'est de la tristesse, ça dépend de ce que vous appelez dépression. Mais du coup, la différence, c'est quoi ? Bah, en fait, ça dépend si votre émotion, elle vous paraît proportionnelle à ce que vous vivez dans votre présent ou pas, en fait. Si, par exemple, je suis triste parce que, je ne sais pas, moi, j'ai, mon mari est mort, bon, si je suis triste pendant quelques mois, un an à peu près, on dit le deuil, c'est à peu près un an, si je suis extrêmement triste pendant un an, un an et demi, à priori, c'est normal, d'accord ? Après, si je suis triste pendant 20 ans de ma vie que mon mari soit mort et que je pleure 24 heures sur 24, là, il y a peut-être quelque chose à faire parce que peut-être que le deuil n'est parfait, d'accord ? Donc, en fait, la question importante à vous poser, Sophie, c'est est-ce que mon émotion, elle me paraît logique ou pas, en fait ? C'est ça qui est important parce que si elle vous paraît logique par rapport à ce que vous vivez, du coup, il n'y a pas de problème. C'est une émotion normale que l'on ressent en tant qu'être humain. Par exemple, s'il y a une voiture qui me fonce dessus ou un éléphant, je vais avoir peur, d'accord ? Et donc, c'est une émotion normale. Par contre, si je suis angoissée toute la journée et que je pense que c'est dans mon caractère, si vous regardez mes vidéos et compagnie, vous savez maintenant que c'est dans le caractère de personne d'être angoissée, d'accord ? C'est qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné qui a mis cette angoisse à l'intérieur de vous et ça fait tellement longtemps que vous avez l'impression que ça fait partie de votre caractère alors que non, il n'y a pas de raison, d'accord ? Il y a toujours une raison aux émotions. Donc, soit la raison, elle vous saute aux yeux, ok ? Soit la raison, vous dites, ben non, moi, je n'ai aucune raison et donc à ce moment-là, c'est peut-être un traumatisme enfoui. Mais voilà, Sophie, j'espère que j'ai répondu à votre question. En fait, si vous êtes en état dépressif, ce qui est toujours important, c'est d'identifier la tristesse. Par exemple, de quoi je suis triste ? De vous poser la question au fond de vous, de quoi je suis triste ? Après, parfois, c'est important de se faire aider d'un thérapeute pour qui vous aide justement à vraiment savoir de quoi vous êtes triste au fond de vous, d'accord ? Parce que parfois, il y a des choses qui sont dans le... Il y a des raisons de la tristesse qui sont dans le présent. Parfois, il y a des raisons de la tristesse qui sont dans le passé, ok ? J'espère que j'ai répondu, Sophie. Dites-moi si vous avez besoin de précision. Abdel, il arrive que des parents peuvent se servir des enfants ou plutôt des problèmes qu'ils ne posent pas pour mettre sous la dent des sucettes problématiques. Il arrive alors que les enfants prennent des directions exactement opposées à celles que les parents tentent de leur imposer sous la forme de certitudes indigestes qui cachent imparfaitement des angoisses profondes. Je n'ai rien compris. Je retente une dernière fois, d'accord ? Excusez-moi Abdel si je ne comprends pas. Il est très poétique votre message, mais parfois, j'ai du mal à traduire la poésie. Alors, il arrive que des parents peuvent se servir des enfants. Alors ça, oui. Ou plutôt des problèmes qu'ils ne posent pas. Alors là, déjà, j'ai plus de problèmes à comprendre. Pour mettre sous la dent des sucettes problématiques. Bon là, vous m'avez perdu Abdel à ce moment-là. « Il arrive alors que les enfants prennent des directions exactement opposées à celles que les parents tentent de leur imposer sous la forme de certitudes indigestes qui cachent imparfaitement des angoisses profondes. » Bon, je n'ai rien compris. Une deuxième fois. Donc, bien sûr que oui, je vais essayer de traduire ce que vous avez dit ou ce que je crois avoir compris. Oui, en effet. Parfois, en fait, leurs parents n'ayant pas réglé leurs propres problématiques émotionnelles profondes de manière la plupart du temps inconsciente, ils vont avoir des comportements avec leurs enfants qui vont faire que leurs enfants vont commencer à avoir des comportements problématiques. Et du coup, là, tout va reposer sur les épaules de l'enfant. Exemple. « Je suis un papa. J'ai été élevée, par exemple, à coups de claques dans la figure à chaque fois que j'exprimais une émotion. Du coup, j'ai appris à tout enfouir à l'intérieur de moi et du coup, je ne suis pas du tout connectée à mes émotions. Je méprise mes émotions. Je trouve que ça ne sert à rien de s'écouter, bien sûr, puisque je me faisais taper dessus quand je m'écoutais. Et du coup, j'ai un fils et je méprise ses émotions comme je fais avec mes propres émotions. Et du coup, dès que mon enfant exprime des émotions, je le traite de faible, je le traite de pleurnichard, je lui dis que c'est qu'un sale froussard ou je ne sais pas quoi. Je le dénigre, en fait. Et du coup, mon enfant, par exemple, va développer une colère contre lui-même de ressentir des émotions. D'accord ? Puisqu'il va se dire « Ok, c'est de ma faute si je ressens des émotions et donc c'est de ma faute si mon père me critique. » D'accord ? Je n'ai qu'à pas ressentir des émotions. Donc, il va essayer d'étouffer toutes ces émotions-là et par exemple, il va développer une colère contre lui-même de ressentir des émotions. Et cette colère, par exemple, elle peut se traduire sous la forme de comportements autodestructeurs. D'accord ? Donc, il va mettre le bazar partout pour se faire punir puisque lui, il pense être le problème en fait, dans la famille et donc, il va commencer à avoir une mauvaise estime de lui, il va commencer à être en colère contre lui, peut-être qu'il va être en colère aussi contre ses parents de ne pas le comprendre. D'accord ? Et donc, on voit bien que la problématique, elle se passe au niveau du papa parce que lui-même, il n'a pas appris à, on ne lui a pas appris à écouter ses propres émotions donc, il va reproduire la même chose sur son enfant et en fait, ça va faire son artifice et ça va lui péter à la figure. Mais du coup, dans les faits et dans le présent, les parents, par exemple, vont présenter l'enfant comme le problème à résoudre. D'accord ? Parce qu'en effet, c'est lui qui a les comportements problématiques mais ce n'est pas la source du problème. Ok ? Je ne sais pas Abdel si j'ai répondu à votre question. Alors, No. Né d'un couple dépressif mais étant moi-même maman dépressive en thérapie depuis longtemps, comment ne pas culpabiliser et se sortir de ce cycle infernal ? Alors, déjà, je ne sais pas si votre thérapie avance ou pas. Parfois, ça prend du temps. C'est normal. Mais est-ce que vous avez l'impression de vous en sortir ou pas avec votre thérapeute ? Parce qu'une dépression, ça se soigne. D'accord ? Il n'y a pas à apprendre à vivre avec ou ce genre de choses. Ça, c'est pas vrai. La plupart du temps, derrière une dépression, il y a un gros désespoir, une grosse mélancolie, une grosse tristesse. Et donc, il faut comprendre d'où vient cette grosse tristesse pour que la tristesse se sente entendue, qu'elle parte et donc la dépression s'en va. Parfois, il y a des traumatismes en fouillis qui se cachent derrière. Parfois, non, ça dépend. Donc, comment se sortir de ce cycle infernal ? Du coup, trouver une thérapie qui vous aide vraiment. No, je vous le souhaite. Et puis, comment ne pas culpabiliser ? Bah, comment ne pas culpabiliser ? Déjà, je vous poserai la question de quoi vous pensez être coupable, en fait ? D'accord ? Parce que si vous avez une tristesse au fond de vous qui vous rend dépressive, de quoi vous êtes coupable ? En fait, parce qu'on n'est pas coupable de ressentir une tristesse. D'accord ? Je ne sais pas ce qui a mis la tristesse au fond de votre cœur, mais par exemple, moi, en cabinet, ce que je fais quand quelqu'un arrive, on va prendre un exemple. Il dit, bonjour madame, je suis dépressive. La première chose que je fais, c'est que je lui demande quelle émotion se cache derrière sa dépression. D'accord ? Donc, par exemple, si elle me dit c'est une tristesse, ok, super. Et du coup, on essaie de comprendre c'est la tristesse de quoi, d'où elle vient cette tristesse exactement. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que ce n'est pas de la faute de la personne si elle ressent une tristesse. D'accord ? C'est de la... Je suis triste depuis que mon père est mort. Ok ? Donc, vous n'êtes pas coupable d'être en dépression. C'est tout en fait. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait en thérapie aussi. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de ce que je suis en train de raconter. Alors, François, merci pour cette présentation. Serait-il possible d'accéder à une bibliographie appuyant votre exposé ? Alors, non François, je suis désolée puisque... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui disent des trucs comme ça. Mais moi, tout ce que je vous raconte, c'est vraiment ce que je sors de ma pratique. En fait, ce n'est pas du tout ce que je sors des livres. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres thérapeutes qui disent la même chose que moi. Mais moi, là, ce que je vous dis, je ne l'ai pas lu dans les livres. Voilà, je l'ai sorti de ma pratique donc je n'ai pas de bibliographie à vous donner. Mais j'écrirai un bouquin, un de ces quatre. Alors, Sophie, comment peut-on se comporter avec un bébé de 17 mois qui semble très possessif et qui systématiquement contrecar les interdit comme la poubelle, les placards, la gamelle du chien qui touche à tout et donc comment ne pas s'énerver car même avec le nom, ça ne rentre pas. 17 mois, ce n'est pas avec l'enfant qu'il faut travailler, c'est avec les parents. Clairement. Je vous le dis, clair et net. Sophie, je te le dis, 17 mois, ce n'est pas lui le problème. La source du problème est ailleurs. Alors, il faut enquêter avec les parents ou avec les gens avec qui ça se passe parce qu'il doit se passer quelque chose. Là, je n'ai pas assez d'informations pour creuser mais systématiquement contrecarrent les interdits. Souvent, les enfants souvent, les enfants qui contrecarrent systématiquement les interdits, c'est qu'ils se sentent ou qu'ils se sont sentis à d'autres moments de leur vie ou alors par leur entourage, ils se sentent opprimés pour contrebalancer cette oppression entre guillemets, ils sont obligés d'y aller à fond la caisse dans l'autre sens. Mais du coup, là, il y aurait des choses à enquêter au niveau de la famille, Sophie, pas au niveau de l'enfant. Du coup, est-ce que cela cache des émotions quand ce bébé est toujours en opposition ou est-ce juste un tempérament qui veut ne pas faire ce qu'il... ne faire que ce qui lui plaît ? Non, moi, je ne pense pas que ce soit un tempérament. Les enfants ne sont pas là pour nous rendre la vie impossible, clairement. Il y a toujours un... Il y a toujours une raison, d'accord ? En plus, les enfants, ils ont un besoin d'amour, donc la plupart du temps, justement, ils veulent... Ça ne dit pas qu'on plaît en français. Ils veulent satisfaire leurs parents, d'accord ? Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors oui, ça doit cacher des émotions. Alors, je ne sais pas si ça cache des émotions. Moi, je n'irais plus enquêter sur le système familial. Franchement, Sophie. Là, des émotions... Moi, en tant que thérapeute, je n'irais travailler sur les relations, sur... Je ne sais pas. Mais il y a un truc qui cloche là. Mais ce n'est pas un tempérament, non. Marina, que penses-tu des babis, bébés, dit aux besoins intensifs, n'y a-t-il pas simplement une souffrance émotionnelle sous-jacente si ce bébé... Si, si. Je ne connaissais pas. J'apprends des choses tous les jours. Si, si. Les bébés, mais même les enfants qui sont en demande, ils sont en demande, ils sont en demande, c'est qu'ils ont eu un manque quelque part, d'accord ? Un enfant qui n'a jamais eu de manque et qui a l'attention, l'affection, la prise en considération nécessaire, il n'a pas de manque à l'intérieur de lui. Donc, il n'a pas besoin d'en demander plus que nécessaire, en fait. D'accord ? Donc, si votre enfant, vous avez l'impression qu'il est en sur-demande, c'est qu'il y a quelque chose que... C'est qu'à un moment donné, il en a manqué. D'accord ? Donc, c'est important d'enquêter là-dessus. Bon, après, parfois, il faut l'être d'un thérapeute encore une fois. Servane, quel joli prénom, Servane. Le jour où mon papa est décédé en juillet 2020, j'ai laissé mon fils chez ma cousine. Nous étions séparés. Ah, d'accord. Nous étions séparés, donc avec son fils, et il l'a très mal vécu. De plus, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que son papy était parti. J'étais avec ma maman et mes soeurs et mes neveux et nièces. Il s'est senti très seul. Oui, ça, ça arrive souvent. Il est en colère après moi. Je lui ai dit que j'acceptais sa colère, mais que j'avais géré comme je pouvais dans la difficile situation que nous vivions. Avez-vous d'autres conseils à me donner ? Alors, ça, c'est très important. Alors, Servane, plusieurs choses. Déjà, pour tout le monde, c'est vrai que souvent, les gens, ils veulent préserver les enfants des morts ou des enterrements, etc. Et en fait, ce n'est pas une bonne chose parce que l'enfant, il a sa place à ce moment-là. Bon, il ne s'agit pas de lui montrer quoi que, de lui montrer le cadavre si vraiment il est horrible ou je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, si on lui explique à un enfant, il peut tout à fait comprendre et en plus, souvent, les enfants, quand on les met ailleurs pour les préserver, en effet, ils se sentent exclus et mis à l'écart lors d'une mort ou lors d'un enterrement. Donc, moi, je ne vous conseille pas du tout de le faire. Ce qui est important, de toute façon, c'est, si vous emmenez l'enfant avec vous, restez toujours à son écoute. Demandez-lui s'il a des questions ou s'il vous pose des questions ou s'il a des choses à vous dire. Du coup, soyez attentif à son état émotionnel pour pouvoir répondre à ses questions s'il y a besoin ou répondre à ses inquiétudes. Et du coup, à ce moment-là, ce ne sera pas traumatisant. Au contraire. Il pourra faire son deuil, en fait. Donc, Servan, alors, il y a quelque chose qui est très important. Servan, je vous invite à regarder la fin de mon dernier psy live où j'explique qu'il est important de ne pas vous justifier en tant que parent. Alors là, franchement, j'attire toute votre attention parce que c'est super important ce que je vais vous dire. quand un enfant exprime une émotion, notamment une colère envers son parent. Par exemple, vous, Servan, votre enfant, il vous dit oui, là, je suis en colère contre toi parce que je me suis sentie seule. Souvent, les parents, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils disent ok, j'entends ta colère mais tu comprends et hop, il justifie. Et en fait, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. C'est très important parce qu'en fait, c'est comme si vous accueillez sa colère et tout de suite, oui, mais tu comprends et hop, vous lui dites sois compréhensif et donc du coup, lui, il entend donc je n'ai pas de raison d'être en colère parce que tu as fait du mieux que tu as pu. Alors qu'en fait, la question, elle n'est pas là. Donc, ce qui est très important, c'est d'écouter complètement l'émotion de votre enfant et de ne pas ramener votre fraise. D'accord ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout de vous justifier. Ça ne vous sert à rien. Et ça ne... Enfin, si vous, ça vous sert peut-être à quelque chose et en fait, ça empêche l'émotion de l'enfant de se sentir complètement entendu. Donc, si votre enfant, il est en colère contre vous pour je ne sais quoi, écouter sa colère. Dites-lui, je comprends que tu sois en colère. Je suis désolée de t'avoir laissé seule. Vous pouvez lui expliquer en lui disant je l'ai fait parce que je pensais que ça allait être mieux pour toi mais je me rends compte que je me suis trompée. Je suis désolée. Franchement, je suis désolée. Est-ce que tu veux que je te raconte comment ça s'est passé quand tu n'étais pas là ? Tu sais, je t'avais beaucoup dans mon cœur. J'ai beaucoup pensé à toi quand tu n'étais pas là où je dis n'importe quoi. Mais surtout pas ne vous justifiez pas. Ça, c'est très important. Ne dites pas oui, mais tu comprends j'ai fait ça parce que si. Non. D'accord ? On va prendre un autre exemple. Maman, tu me manques que j'en ai marre que j'en ai marre, tu n'es jamais là. Pour une maman par exemple célibataire qui n'est jamais chez elle parce qu'elle doit beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Eh bien, par exemple, si son enfant est en colère contre elle ou est triste parce qu'elle lui manque, parce qu'elle n'est jamais là, la première réaction de la maman, ça peut être par exemple de dire oui, mais comment tu crois qu'on va manger si je ne suis pas là ? Vous êtes ingrat, il faut bien que je travaille, de toute façon tu n'es jamais content mais qui tu crois ? Il faut bien que j'aille travailler pour payer ta paire de baskets donc tu n'as pas à être triste ou tu n'as pas à être en colère. Mais même si vous ne dites pas ça, en fait, il ne faut pas se justifier. Il faut juste te dire je te manque, c'est ça ? Ok, moi aussi tu me manques et du coup, tu aimerais que je sois plus là ? Ok, je comprends. Et c'est tout en fait. D'accord ? Il n'y a pas en fait, arrêtez de vous justifier. C'est super important parce qu'en fait, à chaque fois, ça empêche l'expression totale de l'émotion de votre enfant. Regardez cette partie-là, regardez parce que ça peut vraiment vous servir. Alors, comment faire pour que la dépression ne se transmette pas de génération en génération ? Alors, la soigner, petit 1. Et même si vous n'arrivez pas à la soigner, ce n'est pas grave, il y a une autre solution. Vous pouvez regarder la partie où je dis que faire quand on est dépressif et qu'on a des enfants. Donc, dites à votre enfant « Oui, en effet, je suis dépressif. » mettez des mots sur ce que tout le monde sait. Oui, j'ai une tristesse dans mon cœur. Elle n'a rien à voir avec toi. Tu peux vivre sans y penser. Et voyez là, vous le libérez complètement. Donc, il y a Sergi, il dit « J'ai peur pour l'avenir de mon fils. Il est hyper émotif, déteste la violence et a peur d'avoir des rapports de force. Peut-on endurcir ou donner plus de confiance en lui ? » Alors, très très bonne question, Sergi. Sergi, no. Alors, endurcir, de quelle manière de toute façon ? Non, franchement, moi, je vous invite vraiment à lui donner confiance en lui en l'aidant à être le plus possible à l'écouter de ses émotions. Parce que plus vous l'aiderez à s'écouter et à donner raison à ce qu'il ressent au fond de son cœur, et plus il aura confiance en lui et moins il aura peur de quoi que ce soit. et donc c'est comme ça que ça va bien se passer. D'accord ? Après, alors, c'est normal quand on est un être humain sain au fond de son cœur, on déteste la violence. Mais s'il a peur d'avoir des rapports de force, ça c'est quand même très bizarre. Parce que s'il a une peur, c'est peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas, peut-être qu'il a eu des rapports de force avec quelqu'un et que du coup, ça a laissé une blessure émotionnelle dans son cœur. mais de toute façon, l'endurcir, à mon sens en tout cas, ce n'est jamais une bonne chose parce qu'endurcir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire couper l'enfant de ses émotions et ça a des trop graves conséquences et c'est vraiment trop dommage. Ok ? Voilà, alors, merci Marina pour la question d'Abdel. Alors, ce sera la dernière je crois ce soir. La dépression correspond à une souffrance tellement protéiforme. Ah ouais non mais Abdel, moi ce n'est pas du tout mon truc, les mots compliqués et compagnie. Alors, la dépression correspond à une souffrance tellement protéiforme qu'elle peut être facilement adoptée officiellement par les parents. Je ne comprends rien. La dépression, décidément Abdel, je suis désolée, la dépression est devenue le mal le plus répandu de notre époque tant que les défis qui nous entourent Attends, je l'ai perdue. Tant que les défis alors attends, je reprends. La dépression correspond à une souffrance tellement protéiforme qu'elle peut être facilement adoptée officiellement par les parents. Donc là déjà, je ne comprends pas. Comment ça, on adopte une dépression, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si on a une dépression, c'est qu'on a une souffrance à l'intérieur de soi. La dépression est devenue le mal le plus répandu de notre époque. Ça se discute, on pourrait parler des crises d'angoisse aussi ou du stress ou je ne sais quoi d'autre. Le plus répandu de notre époque tant que les défis qui nous entourent et nous sollicitent, je ne comprends pas, à de nombreux niveaux se sont effectivement multipliés. Je ne comprends toujours pas. Il existe tant le dépression apparente que cachée. Oui, en effet. Le meilleur moyen précisément de cacher une dépression, c'est de la vivre au travers de l'autre et de la suivre chez l'autre. Un mécanisme de délégation et de procuration, si je puis dire. Alors, je ne vous rejoins pas forcément Abdel, je ne le dirai pas en ces termes en tout cas. Vivre une dépression par procuration. Avoir une tristesse au fond de son cœur dont on n'est pas conscient. par exemple, la tristesse d'avoir vu sa maman triste quand on était petit qu'on n'a jamais écouté, donc on ne s'est jamais libéré. Du coup, fait qu'à l'âge adulte, elle remonte, donc on est dépressif. Et donc, mais en fait, on ne s'écoute tellement pas, on n'écoute tellement pas le fond de son cœur parce qu'on est occupé à aider l'autre. Donc, mais je ne dirais pas qu'on vit la dépression par procuration, c'est juste qu'on ne s'écoute pas. On donne un sens à sa vie parce qu'on aide l'autre qui est en dépression. Mais en fait, oui, si on arrête d'aider l'autre, on va, et qu'on se connecte au fond de son cœur, on va ressentir la tristesse. Je ne sais pas si j'ai, voilà. Bonsoir Sophie, coucou Antonio. Allez, la dernière pour ce soir. Merci pour mon servan, merci pour mon prénom, merci infiniment. Grosse erreur de ma part de me justifier. Oui, mais ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. Moi, je vous le dis, c'est tout. Je rectifierai mon tir si le sujet revient sur la table. Ainsi que sur d'autres sujets, car je suis une maman seule, quand le vase est plein, je le laisse exprimer ses émotions, pleurant, il est très sensible, mais ce n'est pas suffisant car selon le sujet, je me justifie. Oui. Donc vraiment, c'est important, s'il y avait une chose à retenir là, ce soir, c'est en tant que parent, arrêtez de vous justifier. D'accord ? Laissez les enfants exprimer leurs émotions. Voilà, s'ils disent oui, de toute façon, c'est toujours pareil, oui, t'es énervé, c'est pareil. Oui, j'en ai marre, t'es toujours énervé contre moi. Dites rien en fait. Ne dites pas, oui, mais c'est toi qui le cherches. Mais non en fait, l'enfant, il va se sentir tout sauf compris, il va se sentir culpabilisé en plus. Donc vraiment, laissez reformuler l'émotion que vous avez comprise que votre enfant ressent. Point. Ça suffit largement. Ok ? Bon voilà, il est 19h31, on a fait une heure et demie, c'est bien. Et puis du coup, je vous dis, je vous dis, on est en avril. Donc ce sera le 4 avril, si je ne dis pas de bêtises, le prochain live. D'accord ? Et donc, on fera une dernière partie, comme ça, au moins, j'aurais bien exploité le sujet. Donc la dernière partie du psy live, donc partie 3, comment accueillir les émotions des enfants, etc. Ok ? Bonne soirée, bonne semaine, bisous, bisous. J'arrête le live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada